C'est embêtant pour l'entraîneur que je suis, mais bon, le groupe était suffisamment étoffé justement pour pallier à ce problème. On reste attentif jusqu'à la dernière minute, donc si à la dernière minute les gens sont éligibles, ils joueront. S'ils ne le sont pas, les autres pourront jouer. Aucun d'entre eux n'est éligible à ce jour ? À ce jour, non. J'ai vu Moubel Endome tout à l'heure, est-ce que vous avez rappelé également quelques joueurs locaux ? Exactement, ça fait partie de cela. Déjà, on va récupérer Isama qui n'a pas pu voyager, Jean Kassoussoula sera là, et Moubel qui sera là aussi. Et peut-être une petite surprise d'un autre joueur. Globalement, vous êtes satisfait de ce stage malgré les conditions difficiles qui l'ont entouré ? Très satisfait. Les conditions difficiles tiennent de la fin de saison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de contrat et j'en avais malheureusement beaucoup dans mon groupe. Il fallait qu'ils soient au clair avec leur avenir. Donc il fallait qu'ils puissent signer un contrat. Il y en a qui se sont déplacés, qui ont dû quitter le stage pour aller signer les contrats et revenir. Donc c'était une période un petit peu embêtante, d'autant plus que les joueurs n'ont pas eu de vacances. Donc c'est une période un petit peu difficile. Vous faites bien de le rappeler parce que beaucoup de gens pensent que ça va être une promenade de santé. Mais ça serait vraiment un tort et même une grave erreur de considérer de la sorte. J'ai vu leur match de quart de finale contre le Ghana. Donc ils ont battu le Ghana 2-1. C'est une équipe qui a joué à peu près une huitaine de matchs je pense depuis ces derniers temps. Donc c'est une équipe qui se connaît très bien. Donc ça va être un match difficile. Mais voilà, c'est un match qu'on va aborder avec l'envie de l'emporter en allant de l'avant dès l'entame du match. Merci à vous.